... D'abord, je ne suis pas sûr que chaque agriculteur ait la même définition du mieux homme d'Europe. C'est comme les citoyens, suivant sa propre sensibilité, sa production, on peut avoir des approches différentes. Je ne voudrais surtout pas que le mieux d'Europe s'assoie chacun à sa vision et je n'écoute pas les autres. L'Europe, c'est quand même une construction qui a peut-être grandi trop vite, mais où on se coûte mutuellement et où on essaye d'échanger le meilleur entre les différents pays. Et pour moi, le mieux d'Europe, c'est une Europe où les gens se parlent, où les gens échangent. C'est d'ailleurs pour ça que régulièrement, quand je rencontre des fédérations, je leur dis, allez voir ailleurs, recevez des agriculteurs d'ailleurs. Il faut sortir des clichés, il faut se parler. Alors, on ne peut pas parler d'une seule voie pour l'agriculture, parce qu'il y a des chapitres différents et des positions différentes. J'ai compris à travers ce que m'ont dit les représentants que les secteurs des vins respiritueux, que le secteur des fruits et légumes, que le secteur du lait étaient satisfaits de l'accord, notamment au lait parce qu'ils reconnaissent pour la première fois dans un grand pays les IGP. Il y a une question sur la viande, sur laquelle il faut le dire, les Français, nous sommes très seuls, puisque les Irlandais n'ont absolument pas nos craintes, pas nos positions. Je crois qu'on ne peut pas s'enfermer dans une position stérile sur le sujet. Il faut amener des chiffres et il faut obtenir des compensations. Et si je me suis abstenu au moment du vote, c'est parce que je n'ai pas obtenu des garanties sur les compensations, que je suis d'ailleurs bien seul à avoir demandé. Et j'ai besoin que les organisations, la FLB en particulier, chiffrent très concrètement l'impact et que nous puissions négocier avec la Commission un certain nombre de mesures de compensations. Les Canadiens l'ont fait pour leur secteur laitier. Il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas pour le secteur de la viande globine s'il y a un danger avéré. Personnellement, je doute de la capacité des Canadiens de produire suivant nos standards ce qu'oblige l'accord et ce que contrôle l'accord.